Rebonsoir, ici c'est le nano encore, ça fait très bizarre de faire ça d'affilé. Bonsoir mon kiddy, donc aujourd'hui nous allons discuter de différentes théories que nous avons, dont certaines qui sont déjà apparues un peu dans les précédents podcasts, mais on va pas vous faire ce supplice de devoir écouter les 30 ou 40 heures de podcast qu'il y a avant pour découvrir où est la théorie sur laquelle je veux parler, parce que c'est pas une théorie que je ramène souvent, mais que j'ai déjà ramené quelquefois, donc évidemment c'est une théorie à moi aussi, c'est la mort de Luffy. Donc pour moi, à la toute fin du manga, Luffy va mourir. Pas avant évidemment, parce que sinon je crois qu'il n'y aura plus de manga, mais je crois qu'à la toute fin il va mourir, et il y a plusieurs éléments que Oda a disséminés dans le manga pour nous faire comprendre ça. Le premier élément, c'était, même si ça a été repris par un autre membre de l'équipage, mais c'était le combat contre Kuma, où Zoro a repris toutes les blessures de Luffy, mais indirectement Luffy a quand même fortement morflé, et là à partir de ce moment-là, il y a Oda qui a dit que Luffy pouvait être quelqu'un de tuable, en fait, de mortel, on va plutôt dire, pas de tuable, de mortel quoi. Quand, la deuxième partie, c'est quand il se bat contre le Chi, et qu'il active son Jirtu, si je ne me trompe pas, j'espère, là, le Chi lui dit que ce genre de pouvoir réduit fortement un impact sur le corps, un impact sur l'espérance de vie entre guillemets, mais un impact sur la régénération, sur la vie en soi de Luffy, et la troisième fois, c'est quand il se retrouve à une pêle down, et qu'il se bat contre Magellan, il se fait un peu one-shotter, et qu'il se fait empoisonner, là, il y a Ivankov qui le récupère, et qui va le guérir, mais il fait comprendre aussi que ça a des impacts sur, il accélère la régénération des cellules de Luffy, et quand tu dis que tu accélères de la régénération, je sais que lier One Piece avec le monde réel, ou avec des faits scientifiques réels, ce n'est pas toujours une bonne idée, mais bon, ici, ils ont réellement parlé de régénération, donc on n'a qu'un oncle limité de régénération normalement possible durant toute notre vie, mais j'ai compris ça comme étant le fait que Luffy perdait de l'espérance de vie à ce niveau-là. Il n'en a pas perdu contre Mom, c'est déjà ça, mais globalement, je pense que tous ces éléments font que Luffy fit son aventure, et je ne le vois pas continuer son aventure une fois qu'il a trouvé le One Piece. Je ne le vois pas en soi, c'est sa finalité, qui n'est pas la finalité d'autres membres de son équipage, Zoro, sa finalité, c'est de devenir le plus balèze, mais il peut continuer à être le plus balèze après l'être devenu, donc il n'y a pas de souci, Nami, la carte du monde, elle va mettre des plombs à la faire, les autres ne vont pas avoir leur finalité finie en même temps que celle de Luffy, et même leur finalité peut continuer jusqu'à la fin de leur vie naturelle de leur côté. Tandis que Luffy, sa finalité, c'est d'avoir le One Piece, et une fois qu'il a le One Piece, je veux bien qu'il veut être le seigneur des pirates, mais c'est plus dans l'esprit aventure, c'est le trésor ultime pour lui, c'est son truc ultime, et je pense vraiment qu'une fois que l'histoire se finira, je ne le vois pas à la façon Naruto, je spoil un peu la fin de Naruto, mais c'est comme ça, ils vécurent longtemps et eurent beaucoup d'enfants. Je ne crois pas du tout à cette théorie-là sur Luffy. Pour moi, Luffy va mourir assez jeune, un peu comme Roger de son côté, peut-être en laissant un ou deux gosses qu'il aura fait à Miss Groker Hancock, et voilà, c'est comme ça que je vois la fin du manga, que Luffy aura vécu son aventure de deux ans et demi, trois ans, et puis voilà, il mourra en soi, un peu comme Roger l'a été, pour laisser le monde avec cette légende. Il vaut toujours mieux partir au sommet que se laisser rattraper par les autres. Donc voilà, c'était ma théorie en soi, j'en ai déjà discuté pas mal, je crois, j'ai tenu plus longtemps que je le pensais, et toi, mon kiddie, vas-y, je te laisse réagir. Alors, déjà, petite correction par rapport à ce que tu dis, c'est dans Lord Kronerick, c'est d'abord le Gato et l'Uchi, et ensuite Kuma. C'est vrai, c'était la petite... Ah oui, c'est dans l'autre sens, oui. Oui, correction. Après, juste question de compte, tu vois les choses, c'est genre limite, il trouve le One Piece, Chris Cardia qui meurt, ou alors il y a quand même un peu de temps entre le moment qu'il trouve le One Piece et le moment où il meurt parce qu'il n'a plus d'énergie. Non, non, il y a quand même un peu de temps, mais il n'a plus de but en ça, tu vois, il aura vécu, il aura peut-être un peu comme Roger, tu vois, il est arrivé à son truc, il a fait son truc, et après, au bout de quelques mois, ben voilà, il part, quoi. Non, pas, il arrive devant le One Piece, ouah, le One Piece, il crève de Chris Cardia. Ça, ce serait vraiment un gros troll de la part d'Oda, quoi. C'est ça. Non, je ne vois pas ça comme ça. Ah bah oui, de toute façon, je ne sais pas ce que tu veux dire. C'est clair qu'il y a quelques signes qui font dire que voilà, il est plus à son énergie, avec tous les risques qu'il prend, et tous ces signes qui font dire que voilà, il mourra assez jeune. Ce qui m'embête un peu par rapport à ça, c'est comme tu l'as fait remarquer, ça fait très comme Roger, même si Roger, c'était a priori une maladie, lui, c'est plus qu'il s'épuise, en fait, il brûle son énergie, parce qu'il est trop pressé. Là où Roger, il a mis des années entre le moment où il est devenu pirate et le moment où il est devenu aussi un énergie pirate, le fils, c'est en même pas 2-3 ans, quoi. Donc tout ça, forcément, ça a un prix, et ce prix, ça se payera à un moment ou à un autre. Donc ça, je pense, effectivement, il y a de grandes chances que soit il meurt, soit il a plus d'énergie, à un moment qu'il devient, je ne dirais pas une loque, parce que c'est un peu fort, mais qu'il devienne un peu grabataire, bon là, je crois. Par contre, là où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est quand tu dis que le fils est le seul qui, une fois son but atteint, c'est terminé. Par exemple, le Sandy, une fois qu'il a trouvé AllBlue, il aurait pu cuisiner avec AllBlue, mais voilà, son rêve, c'est d'être AllBlue. Oui, mais son rêve, c'est de trouver AllBlue pour pouvoir cuisiner tout ce qu'il veut durant toute sa vie, tu vois. Son rêve, ce n'est pas réellement, ah, j'ai trouvé AllBlue, ce n'est pas un géographe, quoi, c'est un cuisinier. Voilà, c'est comme ça. Il y a peut-être Frankie qui a son rêve en soi, qui est juste d'amener le bateau jusqu'au bout, bon, soit, mais Frankie, il a tellement d'autres rêves qu'on s'en fout. Et Brooke, son rêve, retrouver la boune, j'espère que c'est quand même pour discuter avec et ne pas faire bonjour et repartir. Voilà, c'est là où je vais réagir avec toi, le parallèle avec, le parallélisme, magnifique, ce sera une autre théorie qu'on discutera un autre jour, mais le parallèle avec Roger, je n'irai pas jusqu'au point où le FI va dire, ben voilà, vous pouvez, l'ère de la piraterie se réouvre. Je pense réellement que le FI va apporter un peu, entre guillemets, la paix dans le monde, avec le One Piece, et après, lui, il aura vécu son... et il laissera les autres décider ce qu'ils veulent faire. Il ne donnera pas un ordre, entre guillemets, comme l'a fait Roger de son côté. Le parallèle s'arrêtera là. Mais effectivement, encore une fois, comme tu l'as très bien dit, il y a pas mal de signes qu'il faut dire que le FI pisse son espérance de vie. Et d'ailleurs, ça se trouve là, à tout gâteau, pardon, Big Mom n'a pas appris d'espérance de vie à l'UFI, on va savoir si dans l'arc OneNote, on ne va pas avoir un petit truc comme ça, quoi. Ou alors, justement, il y a une petite phrase qui dira que le terme, j'ai assez peu d'espérance de vie, je ne vais pas l'apprendre que je t'en pique, ou voilà, quoi. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y aura quand même un truc à ce niveau-là dans OneNote. On verra bien, parce que s'il y a un truc, ça confirmerait un peu cette théorie-ci. Mais je pense qu'il y aura quand même une nouvelle utilisation de la part d'un homme de son pouvoir avant qu'elle redevienne l'Illine. Yes, yes. Exactement. Et ça, c'est une théorie qu'on verra une autre fois. Tout à fait. Mais voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur mon théorie. Non, c'est bon. Ok, parfait. On va clôturer ici cette théorie, et on va passer à la suivante, alors dans une autre vidéo. Allez, passez une bonne soirée. Salut ! Salut ! ! ! !